J'en profite pour remercier Ram qui est là, qui représente ici la librairie sans papiers, voilà, qui nous accueille. Merci beaucoup Ram. Avec plaisir. Merci, merci beaucoup. Et chaque fois il y a un film, un petit film que fait notre ami Jacques de Blas ici présent, qui inaugure sa nouvelle caméra. Qui est une bête. Voilà, ça c'était le préambule. Merci à vous d'être présents. Alors Jacques, je te renvoie la parole, comment on fonctionne, comme tu le veux. Kenan, tu nous fais une lecture, quelque chose comme ça. Je peux demander à Laetitia de mettre derrière eux, ou d'aller laisser les trucs ici. Je me mets tout. Tu peux les laisser. Je pouvais t'observer, aller et venir, fumer tes cigarettes, arroser les plantes dont tu ornais les 9 fenêtres, et compter les minutes lorsque tu sortais faire une course. Je fus bouleversé. Je suis que je n'avais pas perdu mon travail par hasard. Mais pour être là, et avoir la chance de te regarder, comprendre que nous nous perdions de vue, et qu'en toi quelque chose se brisait, un peu chaque jour, je vis clairement l'essence divine dont tu étais faite, car elle se retirait de toi. Et même la couleur de ta peau s'enternissait, tes yeux se creusaient. Je te vis tel qu'en toi-même, une créature en train de se dessécher, dont le corps flétrissait, en grand besoin d'eau, mais n'osant rien réclamer, forme de vie supérieure au commun des mortels, et qui mourait en silence d'avoir voulu imiter ces derniers par amour pour l'un d'eux. Je m'expliquais mieux ton amour des fleurs et ton plaisir à les arroser, prendre par procuration un peu de ces taux dont tu n'osais plus t'abreuver. Bientôt, bientôt j'allais te sauver. Bien que je n'en eusse plus les moyens, la mère de l'enfant exigea sa pension. J'essayais de lui faire entendre raison, mais elle n'entendit que ses raisons. Pour elle, rien de moins surprenant que mon incapacité à assumer. Son obstination à me rappeler qui j'étais, comment le juge avait ordonné que je ne sois jamais laissé seul avec notre enfant, me fit comprendre qu'elle devenait une menace pour nous, pour notre couple, et qu'il n'y avait qu'une façon de lui démontrer que je pouvais assumer au nom de ce qui m'était cher. Mais avant cela, il me fallait te mettre à l'abri. Et où aurais-je pu te mettre mieux en sûreté que là où j'étais rencontré, sur cette plage, ce lieu auquel tu appartiens, comme je le sais à présent ? Pas un hasard si c'est là que nous nous sommes trouvés. C'est là que tu étais toujours. À la réflexion, lorsque je t'ai vue, tu n'avais ni sac de plage, ni sac à main, rien d'une visiteuse. Tu semblais même vaseuse, comme si tu venais de te réveiller. C'est là que nous sommes retournés. Tu respirais l'air marin, tu te sentais mieux, et je m'en réjouissais, car le meilleur était encore à venir. Mon cadeau à toi, mon honnêteté, enfin. T'annoncer que tu n'as plus à te cacher, que je connais ta vraie nature, que je l'aime et la respecter, que dans quelques instants, dès que la plage se sera vidée de son dernier promeneur, je vais te rendre à toi-même. J'ai toujours aimé cela, t'entourer et serrer, serrer très fort, pour que rien au monde ne puisse t'arracher à moi. Et encore maintenant, alors que je serre et plonge ton visage dans les vagues, dont tu t'es si longtemps privée pour moi, tu continues à mentir, à me faire croire que tu es bel et bien humaine, et non pas cette créature légendaire qui me fit l'hommage d'une beauté que les marins ont tant célébrée. Vois comme tes yeux grandissent sous l'eau, au milieu de tes cheveux serpentins. Vois comme le sang te monte aux joues, comme tes lèvres se violassent. Je m'y tromperais si je ne te connaissais pas, cette comédie de la femme qui se noie, alors que c'est la vie que tu aspires, tandis que je t'immerge. Tu n'as plus à imiter quiconque, tu es reine de la grande eau. Laisse ton corps s'en amplir, tes formes usées enflent déjà. Tu reverdis, de sèches et terrestres que tu étais devenues, tu te charges à nouveau de la puissance de l'océan. C'est bien, reste là mon amour, reste en paix. Aussitôt que j'aurai coupé les derniers liens qui me rattachent à cette terre, je te rejoindrai. Merci, bravo. Applaudissements C'est moi qui ai écrit ça ? Un homme à la mer ! Et voilà tout le bateau en émoi, le monde accoudé aux coursives, les canaux descendus à l'eau, les manœuvres au milieu des vagues, dans l'océan vaste. Des matelots scrutent cette transparence qu'ils ont toujours considérée comme un danger. Si leur affiot reste à flot, nous irons jusqu'à Santiago, ou à Terre-Neuve, draguer la morue. Au port, les femmes ont regardé partir mari, fils et neveu, conquérant du vent et acrobate de la houle. Elles ne savent quand reviendront. Leur vie sera rester, souffrir, endurer, attendre, vivre en creux, se résoudre à la part mineure, en brodant pour se distraire, avec la nuit, ses rêves de tourmente qui les jettent dans une eau où elles se débattent. Et puis parfois, souvent, la mauvaise nouvelle, de se retrouver seul après avoir tant cherché à donner. Dans le désordre sur la terre, il faudra poursuivre, malgré l'absence d'homme, sans avoir jamais eu son statut, mais avec la charge d'élever ses petits, et en dépit du chagrin, de la perle, ou de n'être qu'un monde, rester à quai. La femme n'est pas à la mer, la femme est à terre, et elle ne voit jamais revenir. Donc le chagrin, c'est forcément le veuvage, le que sais-je. Oui, c'est le veuvage. Voilà. On peut y aller ? Merci. Mon ami Jacques. À la mer, au désert, dans la brousse ou la rocaille, où qu'on les jette et qu'on les regarde, elles sont toujours là, sur le pont. De l'est ou de trop plein, elles sont la forme que l'on jette par-dessus bord quand la tempête roule. Elles sont d'une matière accordée aux rudes agissements du temps. Elles bordent un monde où leur présence force les contraintes. Elles disent la constance et la perte. Elles sont le contrefort d'une montagne qui s'éboule dans le temps. De la barque, elles connaissent tout. Coq, planche, voile, rame, cale et aubant. Elles sont où vont les flots. Les désastres, elles connaissent la grammaire tragique. Et les colères du temps leur passent sur le corps en remousinassable. Par-dessous bord, elles tombent comme de lourds excédents que l'époque balance en bégayant des horizons grotesques. Elles coulent, elles crient, et les eaux se referment sur un horizon lisse. Mais ces violentes offrandes ne peuvent empêcher le retour des sirènes guerrières. Tenons-nous bien. Elles filent comme des lames affûtées par l'histoire. Et la barque est fragile. Le naufrage aura lieu. Merci à vous. Alors, effectivement, j'aime nous voir rassembler le dimanche après-midi ici. C'est à peu près pour ça qu'on fait les feuillets d'abord. Non, non, mais Checkpoint est à la base un festival que j'ai lancé l'année passée. Un peu par envie de réunir certains artistes que je ne voyais pas ailleurs. Par envie aussi de faire un festival accessible. En déboursant 1 ou 2 euros, on pouvait voir des concerts, des films, assister à des spectacles de danse. On était en train de déplorer avec quelques amis les prix atteints par la plupart des festivals d'été. Qui sont inabordables. Ça coûte des fortunes pour des passes de 2-3 jours. Donc, à part les fils et les filles à papa, je ne voyais pas grand monde capable de se payer ces festivals. Or, j'adore les festivals. Surtout quand il fait bon. Donc, on se dit, allons-y, lançons un festival qui soit différent. Appelons le Checkpoint. Comme ça, ça va faire chier les ministres. Et puis, justement, faisons pendant 9 jours tout notre possible pour qu'il y ait le moins de Checkpoint possible. Du coup, c'est passé par le fait qu'il y avait toutes les formes d'art qui ont fini par se mélanger complètement sur scène et hors scène. Donc, on a eu de la littérature avec Daniel qui nous a fait des lectures magnifiques. On a eu de la danse, de la musique, des films, des sculptures, des installations, des happenings comme ça, un peu spontanés. Ça s'est fait qu'en très peu de temps. C'était un joyeux bordel, mais ça a vraiment beaucoup plu. Au point qu'on a décidé de remettre le couvert. J'ai essayé de faire un truc plus court, mais je n'y arrive pas. Ça va quand même durer 9 jours. Et c'est du 21 au 28 septembre, 29 septembre. Ce sera pas du tout ça que ça sera annoncé. 21 au 29. Et alors, contrairement à l'année passée, c'est trois... Ça se passe sur le site Traverse aussi. Oui, oui, entre autres. Là, on est à deux doigts de pouvoir mettre le site Internet en ligne. Ah ! Roland a créé un personnage de Georgette que je vous invite, si vous voulez, à aller trouver dans Multimédia sur le site Traverse. Assez magnifique. Et donc, elle écrit des textes et forme les gens à la lecture et l'écriture. C'est ça ? En gros. En gros, voilà. Au jardin. Juin, généralement, la bonne saison pour boire un verre au jardin. C'est la première chose que je fais en rentrant. Le jardin se transforme progressivement en jungle. Je n'ai plus taillé la haie depuis l'automne. De toute façon, j'ai prêté le taille-haie à Guy. Il a beaucoup plu en mer. L'herbe a poussé, je n'ai pas tondu la pelouse. Les fleurs et les petits arbustres plantés par Selma disparaissent sous les herbes sauvages. Ça fait le bonheur des chats qui s'y cachent. J'ai reçu un courrier du syndic qui m'invite à tailler la haie au plus vite. Elle a largement dépassé le mètre vingt réglementaire. Les roses y filent. Les roses seront migrichonnes cet été. Tous les soirs, je me dis, demain, demain, s'il fait sec, je m'y mets. Mais voilà, quand je rentre, je commence par me servir un verre, puis un autre, et ainsi, jusqu'à la fin de la bouteille. Il y a trois mois, quand Jean-Michel m'a prescrit un antidépresseur et des anxiolytiques, je les prends, mais je préfère... Il y a trois mois, Jean-Michel m'a prescrit un antidépresseur et des anxiolytiques. Je les prends, mais je préfère le Médoc 2007. Et quand il fait chaud, un blanc sec bien frais, dont je garde toujours une bouteille au frigo, j'avais un petit ventre et un peu trop de cholestérol. Maintenant, je flotte dans mes pantalons. C'est de la fiction, ça, hein ? C'est sûr qu'il fuit. En fait, on a fait une sorte de... On a essayé de quadriller le centre-ville, comme ça, avec les différents lieux. Entre les lieux, il y aura ce que j'ai appelé des relais checkpoints, qui sont en fait des anti-checkpoints, qui sont des sortes de petites maisons, comme ça, faites de bambous et de feuilles de bananier, qui vont servir à accueillir les gens, à les informer, à les orienter, et qui vont accueillir toutes sortes d'activités de plein air, gratuites, complètement. Et là, on aura des danseurs, on aura des artistes amateurs, beaucoup. J'ai envie d'utiliser les relais checkpoints pour mettre en avant des artistes amateurs, du moins des gens qui font ça dans un esprit qui n'est pas professionnel, qui peut être très vite étouffant comme esprit. Donc voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !